Ok, bon, on est déjà à 30, donc on va commencer, et puis au pire, les retardataires nous rejoindront un peu plus tard. J'espère qu'on m'entend bien, je pense que oui. Alors, je me présente, je suis Maïssa Zayem, la présidente de l'association étudiants en confinement. Alors, c'est une asso qui avait vocation à surtout aider les étudiants pendant la crise sanitaire, et aujourd'hui, on a un peu continué notre activité de soutien sur les réseaux sociaux. Et dans le cadre de cette activité, ce soir, on vous propose un space sur la sélection, parce qu'on sait que ça peut être angoissant. Moi, je suis passée par là il y a deux ans, donc on va essayer de répondre à vos questions, surtout que cette année, il y a le lancement de la plateforme MonMaster. Donc voilà, on a quelques petites infos, et on va essayer de vous aider, de vous accompagner dans tout ça. Et ce soir, je ne suis pas seule pour faire ce space. Je suis avec un autre de nos bénévoles, mais qui a aussi sa propre affaire pour les étudiants en droit. Du coup, Mimo, je te laisse te présenter. Oui, donc j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Mimo, et j'ai créé le podcast Le Droit en 3 minutes, aussi pendant le confinement. Et il est toujours en activité aujourd'hui. C'est un podcast qui vient pour résumer les cours de droit en 3 minutes. C'est dans le nom et dans l'absolu. Depuis l'année dernière, moi aussi, je suis très investi dans la sélection Master. On avait fait les corrections de l'aide de motivation pour les personnes en L3, gratuitement et bénévolement, par des professionnels. Et cette année, je suis en train de préparer une émission avec mon université pour présenter les Masters qu'on a, et toute la plateforme qu'il y a autour, toute la sélection Master en général pour répondre à vos questions. On ne va pas dire qu'on connaît tout sur tout, mais on est assez informé. On a fait beaucoup de recherches avant de faire ce space. On a beaucoup demandé à des professionnels, et il y a pas mal de questions qui revenaient souvent. Donc, on a eu le temps de se préparer. Et si vous avez des questions et qu'on n'a pas la réponse, c'est des questions qu'on va noter et qu'on reviendra vers vous plus tard. Voilà. Ok, nickel. Du coup, peut-être avant de commencer les questions, je pense qu'on va vous présenter rapidement la plateforme. Je tiens à dire qu'on n'est absolument pas rémunérés par le gouvernement. Donc, on ne va absolument pas faire la pub de mon Master. C'est juste une présentation simple. Donc, si vous le saviez ou pas, avant la sélection à Master, elle se passait sur e-candidat la plupart du temps, sauf pour les universités qui avaient leur propre plateforme. Et vous deviez postuler à chaque Master, dans chaque université différente, avec chacune avait ses dates propres, ils avaient leur plateforme propre. Et c'était tout un cafarnaum pour postuler. Donc, la nouvelle plateforme, elle a vocation à faciliter les choses en vous permettant, à l'image de Parcoursup, de postuler une seule et même fois, avec un calendrier commun, plusieurs vœux, plutôt que de devoir postuler dans chaque université, avec à chaque fois refaire un dossier différent, bien checker les dates, si vous ratez les dates, c'est trop tard, etc. Donc là, ça va être un calendrier commun. Vous aurez le droit à 15 candidatures possibles. Et ça s'adresse aux étudiants qui sont en L3 ou diplôme équivalent, qui souhaitent intégrer un Master, ou aux personnes qui sont en Master 1 et souhaitent se réorienter. Donc déjà, pour éliminer une première question qui revient souvent, elle n'est pas ouverte pour les personnes qui ont déjà un Master 1 et qui souhaitent intégrer un Master 2. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, cette nouvelle plateforme, elle a vocation à harmoniser les candidatures. Donc, ça va être une candidature commune où vous allez devoir rentrer un peu comme Parcoursup vos informations, vos informations d'état civil, les cursus antérieurs, vos stages, vos expériences professionnelles, vos relevés de notes, etc. Et c'est ce qui va servir à votre dossier. Maintenant, on n'a absolument pas le détail de comment ça va se passer parce qu'actuellement, même si le site est en ligne, ce n'est pas encore ouvert. Et ils sont apparemment en train de peaufiner les derniers détails. Donc, si on a les réponses à vos questions, comme on m'a dit, on les traitera. Et si on ne les a pas, de toute façon, je vous invite à nous suivre, si ce n'est toujours pas fait. Et je vous invite aussi à suivre le droit en trois minutes parce qu'on va être le relais des informations qui pourront vous aider. Un des avantages, on va dire, de cette plateforme, c'est qu'il y a un calendrier commun. Donc, on va communiquer les dates, mais si ça vous intéresse, je vous les donne d'ores et déjà. Du 22 mars au 18 avril 2023, ce sera le moment de déposer vos candidatures. Donc, à partir du 22 mars, vous pourrez postuler. Et jusqu'au 18 avril inclus, vous pourrez toujours postuler. Au-delà de ça, il n'y aura plus de possibilités de candidater. Et là, on rentre dans la deuxième phase. En fait, ça va fonctionner par phase comme par cours sup. La deuxième phase, ça va être l'examen des candidatures par les établissements, donc du 24 avril au 16 juin. Et à partir du 23 juin jusqu'au 21 juillet, vous recevrez les propositions d'admission et vous aurez vos réponses aux candidatures. Donc voilà, je ne sais pas déjà si ça répond à certaines questions. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander la parole, etc. On vous la donnera. Si vous avez aussi des questions, mais que vous ne voulez pas forcément parler, vous pouvez nous les envoyer par message privé. En tout cas, moi, c'est possible parce que c'est possible. Je serai étudiant en confinement. Je ne sais pas si vous pouvez en ce moment, si vous avez deux personnes dessus. Je crois que Lila est dessus, peut-être. Donc là, vous nous envoyez des messages, on peut les transmettre à votre place et y répondre en public sans problème. Aussi, ce qui est important, c'est votre CV, vos lettres de motivation. Il n'y a pas toutes les universités qui proposent des services, des cours de professionnalisation où on va vous aider à en faire. Donc à ce moment-là, étudiant en confinement, vous avez préparé une fiche pour montrer comment faire des lettres de motivation. Vous avez pas mal de ressources sur Internet pour en faire. Ou si vous avez des questions, vous pouvez nous les demander. Moi, vous pouvez me demander sans problème. Est-ce que déjà, il y a des questions ou des personnes qui souhaiteraient prendre la parole ? Peut-être ? Ok, donc, de toute façon, si vous souhaitez prendre la parole. Une question que j'ai reçue par message, c'est... Je suis à Assas, et un de mes profs nous a expliqué que 15 vœux, c'est un vœu, une mention et pas une candidature. Est-ce que c'est ça ? 15 vœux, c'est un master. C'est-à-dire que vous prenez droit pénal à Assas, ça va être un vœu, droit pénal à Assas. Si vous voulez, par exemple, un droit pénal dans une autre ville, ce sera un autre vœu. Exactement, ça va être un vœu par mention de master et par établissement, en fait. Imaginons, vous avez, vous candidatez à un master de droit à l'université de Grenoble, un autre... Vous postulez à un autre master de droit à l'université de Strasbourg, ça vous fera deux vœux. En revanche, si, par exemple, vous postulez dans la même université, un master droit et un autre master langue étrangère appliquée et que les deux, c'est à Assas, par exemple, ça comptera comme deux vœux distincts. Donc, c'est vraiment par établissement et par mention de master. C'est-à-dire que ça ne sera pas... Si vous postulez à 15 masters à Assas, ça ne comptera pas comme une candidature, mais bien comme des candidatures distinctes. J'ai reçu une autre question qui est quels sont les documents qu'on devra déposer sur la plateforme ? Alors, on doit déposer déjà l'aide de motivation CV. Vous avez la possibilité de poser deux documents, s'il me semble. L'aide de recommandation, c'est aussi possible. Moi, dans pièces obligatoires à fournir, j'ai effectivement CV. J'ai le relevé de notes des trois années post-bac. J'ai les informations d'état civil, les informations sur le cursus d'études antérieures. Et vous avez informations sur stages, expériences, etc. Il est dit qu'il y a d'autres pièces qui pourront vous être demandées selon les formations. C'est-à-dire que, par exemple, une attestation de niveau de langue, si vous postulez un master langue étrangère appliquée, des certifications numériques, des justificatifs diverses selon les mentions. Ce ne sera pas selon les formations. Donc, ce ne sera pas des pièces obligatoires. Et vous pourrez être également amené à compléter des formulaires de demande d'information complémentaires, comme, par exemple, la moyenne obtenue dans telle ou telle matière. Mais ça, vraiment, ça va être à l'appréciation de chaque formation. C'est-à-dire que je pense que c'est les directeurs de master qui prévoient ce qui est pertinent pour eux, ou les établissements, et que là, ça va être au cas par cas. Mais les pièces obligatoires, ça va être CV, relevé de notes, information d'état civil, information sur le cursus d'études et tout ce qui est expérience. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir. Bonsoir, d'abord, merci pour le space. J'ai une question par rapport à la lettre de motivation. Est-ce qu'on est obligé de mentionner, par exemple, si on a eu des redoublements ou des réorientations, est-ce qu'on est obligé de les mentionner dans la lettre de motivation ? Alors, tu veux y répondre, Mimo, ou je le fais ? Oui, pardon. La lettre de motivation, c'est ce qui vous permet de montrer ou d'expliquer qui vous êtes au recruteur ou au directeur de master. C'est pour dire, c'est comme ça que j'en suis arrivé là et j'ai envie d'aller jusque là-bas. C'est pour ça que dans les lettres de motivation, en gros, le premier paragraphe, c'est moi, le deuxième, c'est vous, et le troisième, c'est ensemble. C'est-à-dire que vous présentez vous, vous dites ce que ce master peut vous apporter et ensuite, ce que vous, tous les deux, avec le master, vous pouvez accomplir. Ce que vous pouvez faire dans la lettre de motivation, ça peut être expliquer pourquoi est-ce que vous avez eu une année sympathique, pourquoi est-ce que vous avez eu des mauvais résultats à un semestre, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ça, ou vous expliquez en fait qui vous êtes et pourquoi vous en êtes arrivé là. Donc, par exemple, si vous avez eu une réorientation, vous pouvez dire que vous vous êtes rendu compte que c'était le droit, c'était là, si vous êtes en droit maintenant, vous dites, c'est le droit qui m'a trop passionné dans ma vie et c'est comme ça que j'ai décidé de me réorienter. Depuis ce jour-là, je suis toute heureuse et tout va mieux. Vous n'écrivez pas ça, évidemment, mais dans l'Église, c'est ça. D'accord, merci. Et j'avais une autre question aussi par rapport aux candidatures. Est-ce que c'est vrai que, par exemple, si un master nous répond par l'affirmative, on est obligé de répondre oui ou non et en fait, comment dire, en fait, ça annulerait tous les autres vœux. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. par exemple, si un master nous répond oui, eh bien, tous les autres masters sont annulés. Alors, pour cette réponse, je n'ai pas la réponse exacte, mais en fait, j'ai une réponse par rapport aux vœux. C'est que là, la plateforme, ça ne va pas être comme Parcoursup. Les vœux, ils ne vont pas être hiérarchisés. Donc, ça ne va pas être, si vous êtes accepté dans votre premier vœu, automatiquement, le reste, ça s'annule. Vraiment, les vœux, ils ne vont pas être hiérarchisés et je pense que il va y avoir, vous aurez le choix, mais peut-être que ça sera restreint dans le sens où vous devrez répondre dans une limite de temps. Moi, c'est ce que j'ai lu. Et par rapport à ta première question, moi, j'ai subi la sélection donc il y a deux ans et je m'étais réorientée deux fois avant. contrairement à ce qu'on peut penser, je n'avais pas du tout fait mention de mes réorientations dans la lettre de motivation. Je les avais mis dans le CV, histoire qu'ils ne pensent pas que j'avais fait deux années blanches. J'avais mis dans mon CV que j'avais fait une première année de biologie, une première année de gestion et dans ma lettre de motivation, j'ai vraiment axé mon projet professionnel et en fait, je ne sais pas si ça va être maintenu avec mon master ou pas, mais parfois, vous aurez peut-être des entretiens à la suite pour le master 1 auquel vous aurez candidateté et là, pendant ton entretien, ça sera l'occasion de peut-être revenir là-dessus, peut-être qu'ils te poseront des questions sur tes réorientations mais voilà. Si c'est un avantage de le dire et qu'il y a une cohérence dans ton parcours, il n'y a pas à en avoir honte, il faut le mettre en avant. Au contraire, je pense que c'est une force de savoir se remettre et d'affirmer son choix. si ça n'a pas plus de plus-value que ça, ne t'inquiète pas. D'accord, merci beaucoup. J'ai une question dans les messages encore. J'ai eu, on nous a expliqué qu'on avait le droit à 15 vœux en formation initiale et 15 vœux en alternance. Est-ce que c'est toujours le cas ? Oui, on a le droit à 15 vœux en formation classique, en initiale et 15 en alternance. Voilà. Par contre, il ne faut pas vouler que pour une alternance, il faut bien trouver une entreprise qui va vous recruter pour la rentrée et c'est aussi une source de stress à prendre en compte. Voilà, voilà, je cherche. On a reçu une question par rapport à la saisine rectorat, donc savoir les détails. on n'a pas énormément de détails sur cette question. On sait juste qu'avec la plateforme, la saisine au rectorat, elle va être facilitée, c'est-à-dire que vous aurez un onglet, un bouton sur la plateforme qui vous permettra de saisir le rectorat au cas où vous n'avez pas de master. À nouveau, il y aura des conditions à remplir. Je crois que c'est encore en discussion, mais normalement, ça devrait être cinq refus. et là, vous pourrez saisir le recteur et vous aurez un dossier à remplir. Donc ça, ça va être facilité, alors qu'avant, je pense que ce n'était pas sur, je ne sais plus comment c'était fait, mais ce n'était pas comme ça. Donc voilà, après, pour la saisine rectorat, l'année dernière, avec un confinement, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait une sorte de, comment ça s'appelle ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. un visuel pour vous expliquer la démarche à suivre. On le refera cette année quand on aura le détail. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. On repartagera la méthode de la lettre de motivation. Et voilà. Donc dès qu'on aura des informations pures et dures là-dessus, parce que pour l'instant, en fait, ce n'est que des conjonctures et des hypothèses dans la mesure où, comme je vous ai dit, le site, certes, il est mis en ligne, mais la plateforme, elle n'est pas encore ouverte. Donc ils sont en train de peaufiner les derniers détails et dès qu'on les aura, on vous les communiquera. On ne veut pas faire de communication qui n'est pas officielle parce que, vous savez, après, les dangers que ça peut être à la fois pour nous, mais également pour vous d'avoir des informations fausses et voilà. Je ne sais pas si on m'entend toujours, mais j'insiste, j'insiste, n'hésitez vraiment pas à prendre la parole. Ce space, il est fait pour vous, pour que vous posez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. On sait que c'est quelque chose qui peut être flippant, la sélection, c'est angoissant, etc. Donc n'hésitez pas. On a quelqu'un qui veut parler aussi. Je t'ai autorisé à parler. Oui, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de faire un entretien à la suite d'une sélection, mais du coup, si par exemple on est sélectionné dans un master et qu'on accepte ce vœu et que par la suite on va en entretien, prenons un exemple un master qui a 20 places et qui sélectionne 50 étudiants pour l'entretien. Comment on fait à la suite de l'entretien si par exemple on n'est pas pris, du coup, on aurait refusé tous nos vœux et du coup, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée. Du coup, je me posais cette question qu'est-ce qu'on est censé faire à partir de ce moment-là où on a été accepté dans un master mais pas vraiment puisque du coup, l'entretien ne s'est pas bien passé. Merci. En soi, ce n'est pas une acceptation, c'est juste que ta candidature est encore en cours d'analyse dans le sens où ils attendent de passer l'entretien et après l'entretien ils te donnent leur vraie réponse. Un entretien, ce n'est pas un engagement de... Absolument. Moi, à titre personnel, mon master c'était sur entretien et j'avais fait l'entretien et sur la plateforme c'était indiqué en cours. Donc, en fait, la candidature n'est pas validée, elle n'est pas acceptée définitivement. Donc, normalement, ça n'annulera pas les autres vœux. Ça sera toujours en cours de traitement. D'ailleurs, il faut savoir que les... S'ils vous demandent un entretien, ce n'est pas fondamentalement mal ou bien. Ils peuvent vous prendre un entretien pour avoir plus d'éclaircissement sur votre dossier. C'est ce qu'une de nos profs nous a expliqué en plus cette semaine. Si on vous prend un entretien, ça ne veut pas dire que vous allez forcément être pris. Et si on ne vous prend pas, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes pris. Donc, il faut... Vous ne vous êtes pas pris, pardon. Mais vous avez l'idée. Donc, il ne faut pas se décourager quand vous n'êtes pas appelé en entretien. C'est juste pour éclaircir certains points. On a aussi des questions. Il a été question l'année dernière d'une condition pour saisir le rectorat, c'est d'être titulaire d'une licence depuis moins de un an. C'était moins de trois ans l'année dernière. Est-ce que c'est contestable qu'il n'y a aucune logique de restreindre ce droit qui n'a pas donné suite l'année précédente ? L'année dernière, c'était trois ans de trucs, mais pour cette année, on ne sait pas ce qui va être fait. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, la saisine rectorat, on n'a pas d'infos dessus. Enfin, on n'a pas d'infos officielles. Et on sait juste que ça va être facilité. On a quelques infos officieuses, mais on ne préfère pas les donner dans le sens où, comme ce n'est pas officiel, on ne préfère pas vous donner quelque chose de potentiellement faux. Encore une fois, pour la saisine rectorat, on fera évidemment un poste là-dessus détaillé pour que vous connaissiez mieux la démarche à suivre, un peu comme ce qu'on avait fait l'année dernière avec notre assaut. Bonsoir. Vas-y, Mimo, je vais vite fait parler. Je ne sais pas pour ceux qui suivaient l'espace l'année dernière, vous me reconnaissez peut-être, c'était moi qui ai animé. Là, je laisse Maïssa s'en occuper parce que je n'avais pas le temps. Mais sachez une chose, je vous entends parler des saisies, au rectorat, etc. Sachez que le gros problème de la sélection que l'année dernière on a subi, même avant, c'était que puisque c'était par chaque université, il y avait trop de problèmes. C'est-à-dire que les délais étaient différents en fonction des facultés. Toute l'organisation était très mal faite. Et même si la plateforme a été un peu rushée et que ça a été fait à la dernière minute, l'objectif était d'organiser, de fluidifier tout ça. Donc, vous avez potentiellement, on ne sait pas encore parce qu'il n'y a pas encore de retombées, ça ne s'est jamais passé, mais vous aurez potentiellement plus de possibilités à accéder. Parce qu'il y a des masters cette année, pour vous donner l'exemple, des masters qui sont assez sélectifs, qui sont même bien demandés, qui au final n'ont pas leur capacité d'accueil, qui ont été atteintes à cause des problèmes de listes d'attente qui étaient très longues, des listes complémentaires. C'était un bordel monstre. Donc, ne vous inquiétez pas à direct, pensez ces inrectorats. Vous avez encore un semestre pour ceux qui ont eu des difficultés aux autres semestres, vous avez un semestre pour vous avancer. Et on a eu des questions, notamment au niveau des moyennes. Vous ne vous inquiétez pas, il y a de toutes les sortes de profils, même dans les masters les plus sélectifs. Et l'important, c'est que vous mettez en valeur vos points forts. Et n'hésitez pas à parler de vos points faibles, vous parlez de redoublement tout à l'heure, n'hésitez pas à le dire, expliquez pourquoi. Il y a des raisons derrière le redoublement, et c'est toujours bon de l'expliquer si vous pensez que ça a un intérêt. L'important, par exemple, dans une lettre de motivation, dans les entretiens, c'est de vous mettre en valeur vous. Pas de chercher à vouloir satisfaire à tout prix ou à avoir des bonnes notes ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas les changer de manière absolue, mais essayez vraiment de vous mettre en avant. Vous avez un travail à côté, mettez-le en avant, un côté associatif, tout ce qui peut vous montrer que vous êtes un profil unique. Et n'hésitez pas, d'accord ? Et si vous avez des questions, de toute façon, on est là, on est une équipe d'étudiants qui ont vécu, l'année dernière, j'ai vécu la sélection en master et j'ai vu, donc ne vous inquiétez pas, on est là, on vous soutient et on relèvera toute information qu'on a, tout ce qui peut vous aider pour la sélection en master. Donc voilà. J'avais une autre question. Comme il s'agit d'une plateforme unique, est-ce qu'on devra soumettre une seule lettre de motivation ou plusieurs ? Alors ça, c'est une question qui revient souvent et même nous, en interne, on a un peu du mal à savoir parce qu'il y a plein d'infos qui sortent de tous les côtés. Est-ce que vous avez la réponse ? Est-ce qu'on a un nouveau truc ? Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. On ne va pas vous mentir sur cette question-là. Il y a deux versions. On ne sait pas laquelle est officielle. Il y a une version, c'est une lettre de motivation pour toutes les candidatures et il y a une version, c'est une lettre de motivation pour chaque candidature. Et moi, je ne suis pas au gouvernement, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Mais à mon avis, je pense que ça va être une lettre de motivation personnalisée pour chaque formation parce que ça n'a aucun intérêt qu'il y ait une même lettre de motivation pour toutes les formations sachant que, par exemple, en droit, tu peux postuler à la fois en droit pénal comme en droit social comme en droit des affaires. Tu vas faire une lettre de motivation que ce soit pour le droit pénal ou le droit des affaires, ça ne va rien avoir. Il n'y aura rien en commun. Tu ne vas pas mettre en avant les mêmes choses. Donc, à mon avis, ça va être une lettre de motivation personnalisée pour chaque. Mais encore une fois, on n'a pas l'info sur là-dessus parce qu'on a d'autres sources en interne qui nous expliquent que non, ça sera un seul et même dossier. Du coup, un CV, une lettre de motivation. Mais je pense que, comme actuellement, c'est dans le flou, on n'aura pas de réponse tant que la plateforme, elle ne sera pas mise en place. Donc, naturellement, on vous tiendra informé parce que, comme Mimola a dit, c'est vraiment une question qui est revenue souvent et c'est logique, mais on vous tiendra informé là-dessus. On ne peut pas vous donner de réponse officielle. Alors, juste, il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints entre temps et c'était juste pour repréciser que ce space est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur de parler. Et si quand même, vous ne voulez pas parler, vous pouvez nous envoyer des messages en privé et on y répondra en public. Et bienvenue aux gens qui sont arrivés en cours de route. J'ajouterais, quant aux lettres de motivation pour reprendre de ce qu'on disait, sachez que si vous n'avez pas de réponse de la part de vos facultés, ce n'est pas parce qu'ils ont envie de vous le cacher que ça les amuse, c'est qu'il n'y a aucune communication. Même dans les cercles étudiants, dans les conseils, même les professeurs eux-mêmes ne savent pas. Donc je sais que c'est compliqué pour vous et c'est normal, ça doit être super stressant de ne pas savoir. Mais préparez, si vous faites des modèles, il y a un modèle qui est disponible sur le drive d'étudiant confinement si vous voulez regarder et préparez en avance un peu des modèles qui pourront vous être utiles. S'il n'y a besoin d'une seule lettre de motivation générale, dans ce cas-là, vous la changerez. S'il y a besoin de plusieurs lettres de motivation avec des particularités, sachant que c'est assez long à faire, je vous conseille de vous préparer maintenant de le faire tranquillement et au besoin, au moins vous aurez déjà tout fait et il n'y aura plus que ça, il n'y aura plus que de faire le dossier, les relevés de notes, tout ça à préparer et le reste sera fait. Je voudrais aussi ajouter un point. Si vous êtes vraiment paniqué à l'idée de ne pas avoir de master, vous n'êtes pas limité au master juridique, c'est-à-dire qu'en droit, vous avez la possibilité d'aller dans des masters qui ne soient pas juridiques mais qui acceptent les licences de droit. Il faut savoir que les trois filières qui sont le plus touchées par le manque de place en master, ça reste le droit, la psycho et les STAPS. Vous avez d'autres filières, je vais donner un exemple tout bête parce que c'est un truc que j'ai envie de faire, c'est le master audiovisuel et cinéma. Il y a quelques facultés qui prennent les étudiants en droit dans certains cursus qui impliquent beaucoup de droits. Donc, il y a ça aussi. Vous avez aussi les licences professionnelles mais c'est un peu... Vous voyez comme vous le sentez. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi de ce côté-là les autres filières. Par exemple, le journalisme prend des étudiants en droit dans à peu près toutes les facultés. Ensuite, il faut voir si le programme est intéressant pour vous ou pas et si vous en avez les capacités. Là, il y a aussi beaucoup votre dossier qui vient jouer. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas audiovisuel encore, si vous n'avez jamais touché une caméra de votre vie mais que vous postulez pour un master en audiovisuel, vous avez beaucoup moins de chances d'être intégré dans le master que quelqu'un qui n'a pas fait de droit et qui a fait audiovisuel. J'en profite parce que c'est intéressant ce que tu dis, Nimo. Il y a aussi une éventualité auxquelles les étudiants ne pensent pas beaucoup et moi, je sais que c'était mon plan B quand je m'inquiétais comme vous de ne pas avoir de master. Il y a aussi les masters à distance auxquels les étudiants ne pensent pas forcément mais par exemple, je sais qu'à la Sorbonne, il y a plusieurs masters qui sont proposés à distance, donc en distanciel et ça vous délivre un diplôme comme un master 1. Dans mes souvenirs, il me semble que c'est le droit des affaires qui est possible à distance, le droit public et le droit privé. envisagez toutes les possibilités, vous ne fermez pas de porte et voilà. Dans mes souvenirs, il n'y a pas rien mais je pense qu'il y a d'autres facs qui proposent des masters à distance. Alors, Marie-Lou, on a quelque chose à nous dire sur une catégorie de poursuite d'études et je te laisse la parole. Oui, on sait que vous êtes stressés. Sachez une chose, s'il vous plaît, ne vous faites pas avoir par des écoles ou des sites internet ou des promotions sur Insta qui vous vendent des formations qu'on appelle les masters et pas les masters qui vous vendent des formations qui en fait ne sont pas diplômantes. C'est-à-dire que vous allez payer une blinde pour des enseignements qui sont pourris, soyons très honnêtes, qui n'ont aucune qualité et vous allez en sortir avec une année de perdu parce que ça ne vous servira à rien, ce n'est pas diplômant. L'étudiant en confinement tout au long de l'année essaye de publier quand il y a des pubs d'une certaine formation qui est faite pour vous dire si c'est bon ou pas. Sachez qu'il y a une des personnes même qui répond en DM quand on a des questions là-dessus. On en a beaucoup donc parfois on n'a pas le temps de répondre à toutes mais vous ne vous faites pas avoir avec des idées de master. Il y a d'autres formations possibles. Sachez que vous pouvez même recandidater pour une autre licence le temps d'avoir un master de recommencer l'année prochaine mais ne prenez pas de formation payante à 8 000 ou 10 000 ou même 5 000. Ça ne sert à rien et ça ne vous aidera pas à faire un meilleur dossier l'année d'après parce que comme je vous ai dit la formation n'a aucune qualité en fait en elle-même. C'est vraiment de l'arnaque qui ne porte pas son nom vraiment évité. Et si au besoin vous avez des questions là-dessus vous nous contactez et nous on essaiera de vous dire si c'est une bonne formation ou pas. Mais c'est trop complexe de savoir. Vous ne lancez vraiment pas là-dedans avant d'être sûr que ce soit une formation qui vous permettra par la suite d'avoir un diplôme et de trouver un travail avec. Clairement c'est des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État même s'ils vous promettent que vous pouvez passer je sais que je ne vais pas dire les noms parce qu'on n'est pas là pour faire des dramas mais il y en a qui promettent qu'après ça vous pourrez candidater au CRFPA devenir avocat etc. C'est faux. C'est absolument faux. Ce n'est pas des diplômes reconnus par l'État en fait. Ça n'a pas la valeur d'un master et donc vous ne faites pas avoir. Justement eux ils jouent là-dessus ils savent qu'il y a un manque ils savent qu'il y a des étudiants qui ont la crainte de ne pas être pris en master et c'est comme ça qu'ils font leurs chiffres en fait sur la crainte des étudiants donc ne vous faites pas avoir et je crois qu'on a pas mal de demandes de prises de parole. On a Inès vas-y tu attends pour un moment. Hello tout le monde en fait j'aurais j'ai un témoignage à apporter parce que j'ai subi la sélection à un master l'année dernière et elle a été très dure pour moi parce que je n'avais pas forcément un bon dossier enfin j'ai retapé ma L1 et ma L3 enfin j'ai fait une petite dépression à L3 que je n'ai pas expliqué dans ma liste de motivation justement et voilà j'avais postulé à une quarantaine de masters j'ai eu zéro acceptation j'avais eu un vœu en liste d'attente où j'étais 390ème et par désespoir bah du coup j'ai saisi le rectorat en juillet et j'ai attendu de juillet jusqu'à octobre enfin en septembre j'appelle le rectorat pour savoir où est-ce que mon dossier en est et clairement en tout cas au rectorat de Lyon on me dit que mon dossier enfin j'ai aucune chance et qu'il faudrait mieux me réorienter donc mon monde c'est cool parce que je ne me voyais que en droit et on me dit bah aller voir peut-être au secrétariat directement dans une des facs on a proposé votre dossier donc je vais à ma fac où j'ai eu ma licence et là aussi on me dit qu'à partir d'une saisine au rectorat on prenait que les dossiers à 14 de moyenne parce qu'ils étaient très élitistes et au final je me suis dit que j'avais plus rien à perdre donc j'ai carrément pleuré au téléphone et la personne a eu un peu pitié de moi elle m'a dit bon bah en fait il y a des masters qui ont toujours des places qui ne sont pas remplies on m'a donné un exemple de master qui était exactement ce que je voulais faire c'était du droit européen donc j'ai adoré et j'ai envoyé un mail à la directrice de master et j'ai été prise en octobre enfin dès que tout avait commencé mais tout ça pour dire qu'il ne faut jamais perdre espoir et il ne faut pas hésiter à envoyer des mails au responsable de master parce que ça m'a sauvée voilà bonne soirée merci beaucoup pour ton témoignage Inès j'avoue qu'au début j'ai eu un peu peur je me suis dit ça va mal finir donc je suis très contente pour toi que ça ait fini bien et que tu aies eu un master finalement c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup dit mais le fait de prendre contact avec les directeurs de master en fait c'est un peu vous et votre chance je sais que pareil moi des amis qui ont subi la sélection il y a deux ans qui avaient été refusés dans la plupart de leurs vœux avaient soumis à nouveau leur dossier directement au directeur de master et du coup comme le directeur parfois avait des places vacantes je faisais qu'il prenait étudiant mais après c'est vraiment vous et votre chance c'est vous et le directeur que vous avez en face c'est vous et les places qui restent mais c'est vrai que c'est aussi une possibilité donc je rejoins Inès il ne faut pas perdre espoir et je crois qu'il y a d'autres demandes je sais qu'Axel souhaite prendre la parole depuis tout à l'heure donc je ne sais pas comment on donne la parole c'est bon il a la parole on a une question avant ça c'est bonsoir j'aurais une question pour le space j'espère que vous le verrez avant est-ce que les facs privés sont sur la plateforme ou il faut postuler au master de fac privé il faut faire des candidatures individuelles je n'arrive pas à lire c'est incroyable en gros est-ce que les facs privés sont sur les plateformes ou est-ce qu'il faut leur envoyer directement alors ça pour les facs privés il me semble que ça dépend des établissements il y a certaines facs privées comme par exemple la Cato où je pense que ça sera sur la plateforme mais vraiment ça va dépendre au cas par cas donc je pense qu'au mieux dans ce cas là il va falloir contacter directement l'établissement privé en question parce que sur la plateforme ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure parce que j'ai commencé le space en présentant rapidement la plateforme c'est qu'il y aura certains établissements qui seront en dehors de la plateforme mais ça sera des établissements bien précis qui resteront qui auront leur propre leur propre démarche et c'est le cas de certains établissements privés et d'autres établissements privés seront sur mon master donc je pense que par exemple tout ce qui est la Cato de Lille ou la Cato de Paris qui sont des établissements privés seront sur mon master mais d'autres ne le seront pas donc à nouveau je me répète mais à ce moment là il faudra directement voir avec l'établissement en question alors juste il faudrait faire attention parce que les facultés privées il y en a quelques-unes et par exemple l'Institut supérieur du droit où ils font beaucoup de communication sur les réseaux sociaux etc c'est une faculté qui donne des masters et pas des masters c'est avec un RE à la fin et donc ça n'a pas ça n'a pas de valeur officielle et il y a Sarah qui veut parler mais il y avait aussi qui est partie d'autres il y a Axel qui est là depuis tout à l'heure donc je ne sais pas si on fait par ordre d'intervention Axel je t'ai donné la parole si tu es toujours là tu peux la prendre normalement est-ce qu'on m'entend c'est bon oui c'est bon alors moi j'avais juste une question actuellement je suis en master 1 et je me demandais si un changement entre un master 1 et un master 2 ça se faisait aussi sur la plateforme alors ça dépend si actuellement tu es en master 1 et tu veux repostuler pour un autre master 1 ça va se faire sur mon master vraiment la plateforme elle est ouverte pour les L3 pour les gens qui ont une licence ou un équivalent et pour les personnes qui sont en M1 et qui souhaitent se réorienter en revanche si tu veux postuler un master 2 ça la plateforme ça va être à part et normalement ça sera e-candidat ou ça sera du coup tu devras postuler que pour le master 2 je ne sais pas si ça répond bien à ta question d'accord merci et par contre pour le master 2 il faudra bien se renseigner directement auprès des directeurs de formation parce que justement les dates risquent de changer donc voilà à ce niveau là ça va rester sur un fonctionnement un peu similaire à ce qu'on a connu avant donc il faudra bien checker les dates de candidature etc je sais que on nous a remonté le fait que du coup pour les master 2 souvent il n'y avait pas d'info parce que les directeurs se reposaient sur le fait qu'il y a de bons masters mais je pense que dans ce cas là il faut directement contacter les responsables de la formation pour avoir les infos d'accord merci sur ce point là n'hésitez pas à contacter dès maintenant les facultés où vous savez certains masters vous intéressent de les contacter maintenant parce qu'après ils auront beaucoup de demandes vis-à-vis de vis-à-vis des M1 de parler L3 pour les master 1 donc n'hésitez pas à demander maintenant ils sont encore un peu disponibles et au moins vous aurez votre réponse et je sais qu'en fonction des universités c'est pas trop le même fonctionnement donc cibler sur certaines universités et demander comment ça se passe ce sera plus rapide d'ailleurs petit rappel vous pouvez toujours nous envoyer les questions par message soit sur Twitter et ah non c'est bon donc Sarah si tu as des questions n'hésite pas bon ça je ne sais pas si vous m'entendez oui ok si on t'entend vous m'entendez oui on t'entend désolé j'avais deux questions ça concerne donc je voulais savoir si ayant fait ma licence dans une université donnée si je voulais changer d'université pour mon master est-ce que ça pouvait compliquer mes phases d'admission par exemple est-ce que si je décidais de faire mon master dans l'université où je suis est-ce que j'aurais plus de chances d'être admise ou ça serait plus compliqué alors à dossier égal ça c'est en théorie et c'est ce qu'ils nous disent à dossier égal ils vont toujours favoriser quelqu'un de sa propre université enfin quelqu'un qui a fait la licence dans l'université où il y a le master à quelqu'un qui vient d'une autre université parce que le niveau est un peu différent ou parce que l'enseignement est un peu différent etc en réalité il y a beaucoup de je ne vais pas dire de favoritisme mais les directeurs de master ont tendance à un peu prendre les personnes qui viennent de leur propre master moi je parle des universités qui ne sont pas à Paris parce que Paris c'est complètement différent mais par exemple dans d'autres universités dans des plus petites villes ils ont tendance à prendre vraiment principalement les gens qui viennent de chez eux donc tu perds un avantage sérieux donc à toi de voir si c'est quelque chose qui est-ce que tu peux prendre le risque avec ton dossier actuellement à priori mes enseignants disent que j'ai un bon dossier mais le problème c'est que comme je suis à la Sorbonne mais que les master qui m'intéressent sont plutôt à Paris Saclay j'avais peur puisque c'est quand même une meilleure université est-ce que du coup j'aurais moins de chances d'être prise je sais qu'à ce niveau-là souvent soit ils vont favoriser leurs étudiants ça dépend vraiment des facs il y a des facs qui vont vraiment prioriser leurs étudiants je crois que c'est le cas de Nanterre et il y a d'autres facs qui vont prioriser pas forcément leurs étudiants mais plus les zones géographiques comme c'est le cas de par exemple Aix qui priorisait vraiment d'abord les étudiants qui étaient le plus proche si tu venais de Paris t'avais beaucoup moins de chances d'être pris pour une question géographique après là Saclay ça reste quand même en Ile-de-France donc je j'ai pas d'écho sur le fait que Saclay priorise ses étudiants après je sais pas tout et heureusement mais mais dans la mesure où t'es dans la même zone géographique ça va genre t'as tes chances surtout au-delà de ça ça dépend quel master tu vas faire mais imaginons tu veux un master qui est je sais pas plutôt à l'international et t'as un dossier qui s'y prête bien t'as des expériences de l'associatif etc ton dossier sera plus intéressant qu'un dossier banal qui vient de l'université il n'y a pas que les questions de favoritisme notamment moi dans mon master il y a beaucoup de gens qui viennent pas de ma fac parce qu'ils ont des dossiers intéressants pas forcément des excellentes notes des dossiers intéressants des gens qui par exemple correspondent bien à ce que le directeur de master veut comme étudiant il y a plein de données qui sont à prendre en compte pas seulement les notes et pas seulement si c'est votre fac c'est pour ça qu'il n'y a rien à perdre à demander à des formations que vous savez qui pourraient correspondre à votre dossier mais vous avez peur parce que c'est pas votre faculté n'hésitez pas à le faire vous n'avez rien à perdre d'accord et j'avais une seconde question c'est un peu plus spécifique et je voulais savoir si vous avez des informations il y a excusez-moi justement toujours à Paris-Saclay pour l'un des masters ils disent qu'ils prennent en compte les résultats de master dans les critères d'admission et je voulais savoir s'il y avait certains masters je ne sais pas comment ça se passe mais si certains un master étaient uniquement réservés à ceux qui avaient peut-être déjà fait un master ou fait un M1 mais en l'occurrence c'est déjà un M1 et ils disent que la formation est accessible au premier semestre du coup je ne comprends pas vraiment pourquoi ils demandent les résultats de master sachant qu'on n'a jamais fait de master est-ce que tu peux nous envoyer tu peux m'envoyer le lien par message je veux dire j'ai un lien sur mon mais c'est pour le M1 recherche et création littéraire à Paris-Saclay ils disent dans critères généraux d'examen des candidatures il y a résultats licence lettres résultats master après résultats scolaires niveau de français ce genre de choses je ne sais pas si ça aide je regarde ça et je reviens vers toi plus tard si on a d'autres questions entre temps d'accord merci je crois qu'on a une demande attends je vais accepter orientation droit qui veut prendre la parole et normalement ça devrait être bon j'ai donné la parole à l'orientation droit donc si tu veux partager ton expérience tu peux bonjour merci déjà pour ce petit space moi je voulais juste apporter mon témoignage parce que j'ai vécu aussi la sélection il y a deux ans et puis maintenant j'aide les étudiants aussi beaucoup à postuler du coup en master et j'avais quelques points sur lesquels je voulais rebondir notamment si jamais vous n'avez pas du coup de master dans le pire des cas si vous n'avez pas de master effectivement il faut vraiment ne pas hésiter déjà c'est dire le rectorat dans un premier temps et dans un deuxième temps si vraiment même le rectorat ça ne fonctionne pas ne pas hésiter à contacter les directeurs de master cette année j'avais lancé une liste sur twitter de master qui était du coup incomplet et que certains directeurs prenaient juste par envoi de mail du coup de façon un peu non officielle et il y a 30 personnes qui ont pu intégrer des masters comme ça fin septembre début octobre parce qu'ils ont renvoyé des lettres au directeur de master donc il faut savoir que c'est une possibilité mais effectivement c'est de la chance et c'est pas d'ailleurs toutes les facs qui l'autorisent on va dire mais cette année je recréerai une liste comme j'avais fait l'année dernière avec les masters qui acceptent cette possibilité et également si jamais vous voulez postuler du coup vous êtes en M1 et vous voulez postuler à un autre M2 il faut regarder du coup e-candidat mais pas que n'hésitez pas à aller sur LinkedIn parce que moi je suis à Dijon et notamment par exemple je sais que le M2 droit fiscal à Dijon en fait il n'est pas sur e-candidat et pourtant ils ont ouvert des places mais du coup il faut contacter directement la directrice de master et du coup sur LinkedIn ils ont mis son adresse email pour la contacter directement donc si jamais il y a des master 2 qui vous intéressent vraiment n'hésitez pas à contacter les directeurs de master même si du coup il n'y a pas la phase sur e-candidat comme vous voyez merci beaucoup j'allais juste remercier la personne pour son intervention et puis du coup n'hésitez pas à la suivre vu qu'à l'avenir elle va partager des choses en lien avec les masters donc voilà je crois que j'avais suivi ce que tu avais fait l'année dernière tu relayais les places encore dispo donc c'est une très bonne vous aviez relevé sur ce que j'avais mis et tout et même comme vous j'ai posté une méthode pour les lettres de motivation que d'ailleurs je corrige s'il y en a qui ont besoin gratuitement évidemment donc n'hésitez pas j'adore la précision oui j'adore la précision il y en a qui sont payés ça 25 euros ne vous laissez pas faire vous s'entendez vous s'entendez et d'ailleurs vous vous le faites moi je le fais il y a plein de gens qui le font donc n'hésitez pas à nous contacter et si également vous avez des questions sur les masters n'hésitez pas en fait moi j'avais fait ça et je le fais toujours et sur LinkedIn vous cherchez le master sur LinkedIn et ensuite vous contactez les personnes qui sont dans ce master là actuellement ou qui sont diplômées et en général les gens vous répondent avec grand plaisir d'ailleurs donc n'hésitez pas ça permet d'avoir plus d'informations et même au niveau pratique par exemple si vous faites de l'alternance pas mon master en alternance à Dijon pour vous loger etc puis pour les attentes des directeurs aller directement à la source des informations c'est toujours primordial et d'ailleurs par rapport à ça sachez que dans les prochaines semaines l'association donc les étudiants en confinement va faire des spaces pour spécifiquement répondre à vos questions sur des masters en particulier que ce soit des masters droit des affaires droit pénal le meilleur master au monde justice procédé procédure et plein d'autres donc n'hésitez pas à suivre notre actualité et vous aurez bientôt du coup la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez que ce soit sur le contenu des cours que ce soit sur même la teneur particulière de certains masters au niveau de certaines facs et on répondra à vos questions dans la mesure du possible et du coup s'il y a des gens en master qui nous écoutent n'hésitez pas à proposer votre profil pour pouvoir répondre aux questions puisque vous savez à quel point c'est galère d'avoir des informations sur les masters je vois que Marie-Lou a encore oublié de mentionner le master droit social donc c'est parfait on fera effectivement des spaces là-dessus et pas mal de nos bénévoles sont actuellement en master donc par exemple Marie-Lou elle vous parlera évidemment du master justice procédé procédure pour ma part je pourrais vous parler du master droit social et donc ça va venir dans les semaines à suivre on va faire exprès de le faire avant que la plateforme ouvre comme ça vous aurez des infos vous pourrez poser vos questions etc donc voilà n'hésitez pas à continuer de suivre nos actualités là-dessus et voilà et d'ailleurs le droit en 3 minutes je te laisse parler Mimo mais a un projet également en lien avec ça bon c'est pour rappeler ce que j'avais dit en début de Space c'est que j'ai prévu avec mon université de présenter les masters qu'il y a à la faculté c'est encore en cours d'organisation mais c'est assez compliqué à faire parce que c'est une université c'est pas quelque chose qui est payé c'est un truc que je fais de moi-même et tous les frais viennent de ma poche donc vraiment incroyable truc mais on fait ça vraiment pour que vous ayez des informations sur les masters parce que c'est des informations qui sont compliquées à avoir qui ne sont pas faciles d'accès donc on a ça autre point c'est bête mais évitez de postuler pour des je sais qu'il y a certaines personnes qui vont être un peu plus à l'aise que d'autres pour les candidats de genre master si vous voulez postuler dans des masters pour la blague comme par exemple droit du vin droit de la montagne ou droit maritime qui sont des masters assez uniques et drôles quand on y pense ça va empêcher l'accès de ces masters à d'autres personnes qui sont vraiment qui ont vraiment envie de suivre ces masters donc concentrez-vous vraiment sur vos masters et évitez de bloquer l'accès à d'autres d'autres candidats il y a juste une question c'est je suis en master 1 droit public et au premier semestre je n'ai pas validé toutes mes matières comme je dois préparer mon dossier pour prociller en M2 avec mon passif du premier semestre comment je dois préparer mon dossier pour prociller en M2 avec mon passif du premier semestre merci à vous et excellent space j'aime beaucoup comment tu rattrapes enfin tu lances la patate chaude bon la question je ne l'ai pas saoulée on a un groupe on s'échange les questions donc je l'ai sous les yeux ce que tu veux dire par là c'est que ton dossier pour postuler en M2 puisque parce que normalement tu as une place à suivre en M2 quand vous avez votre M1 si vous avez votre année c'est la Sorbonne c'est pour ça ah la Sorbonne ils font encore la sélection à M2 alors qu'ils font encore la sélection à M2 oui mais voilà ils font exprès c'est tout désolé Paris 1 ne choisissez pas Paris 1 choisissez Paris 2 c'est bien mieux encore une fois mais plus sérieusement on va essayer de se renseigner moi je te dirais de préparer ton dossier en mettant en avant des qualités dans le sens de préparer de dire que t'as eu des difficultés parce que t'as de matière que les matières du second semestre t'intéressaient bien sûr bien plus que les salles du premier semestre après pour le coup je ne sais pas trop comment ça fonctionne la sélection en M2 c'était celle qui était avant mais c'est assez particulier si on a une réponse dans les prochains spays j'essaierai d'en parler ou d'ici la fin de la soirée si je peux me permettre pour les personnes qui ont eu des mauvais semestres et qui ont peur de leurs mauvaises notes sachez que c'est que vos notes à un instant T c'est à dire que je parle d'expérience parce que je fais un master de droit des affaires donc j'avais postulé à 50 masters de droit des affaires en L3 et j'avais 6 en droit des sociétés ça m'a plombé ma moyenne de L3 parce que c'était quoi F6 et j'avais ce 6 et je ne savais pas quoi en faire s'il fallait que j'en parle dans ma lettre de motivation ou pas et pourtant ça allait apparaître et j'avais très très peur en droit des affaires c'est quand même une matière très importante et en fait ça n'a posé aucun problème parce que la lettre de motivation j'avais montré mes forces etc et surtout en fait il ne faut pas se laisser déstabiliser c'est à dire qu'en entretien il y a plusieurs directeurs qui m'ont dit c'est quoi ce 6 en droit des sociétés mais en fait ils essayent de vous déstabiliser c'est pour voir votre réaction en vrai ils s'en fichent que vous ayez 6 ou pas dans cette matière là ou dans une autre il suffit juste de dire ah bah oui c'est un accident de parcours ça arrive mais regardez le prochain semestre j'ai doublé ma moyenne j'ai eu des bonnes notes en TD ou alors je me suis rattrapée dans une autre matière et là après ils ne vous embêtent plus tant que vous enfin tant que vous ne perdez pas la face devant eux en fait eux c'est tout ce qu'ils attendent et c'est pas grave d'avoir des mauvaises notes ça arrive à tous il y a des profs qui avaient 5 à l'époque dans la matière que maintenant ils enseignent donc il n'y a vraiment rien de grave on va laisser la parole à certaines personnes qui la demandent je vois que Laurine demande la parole du coup je vais te mettre en intervenant comment on fait désolé c'est mon premier space je découvre tu te débrouilles très bien Maïssa comme toujours oh bichette merci non par contre là vraiment j'arrive pas à l'inviter la dame je pense que c'est parce qu'il y a peut-être trop d'intervenants je suis pas sûre je crois que j'y suis déjà ah bah c'est pour ça bah si tu veux prendre la parole Laurine on t'écoute comment ça j'aimerais savoir si vous avez des tips parce qu'en fait j'ai été refusée dans tous mes masters dont celui que je voulais dans ma fac où j'étais et en fait donc j'ai fait un recours au président de l'université qui m'a gentiment envoyé bouler et j'ai fait un recours au rectorat et en fait j'ai été basculée dans un autre rectorat parce qu'ils étaient complètement débordés et qu'ils savaient plus quoi faire des étudiants qui n'avaient pas de master surtout en droit pour ma région et en fait j'ai su il y a là il y a quelques jours que le master dans lequel j'avais postulé bah il était pas complet et en plus donc moi ils m'ont refusée pour mes notes et il y a des personnes qui y sont et qui ont carrément eu beaucoup moins que moi donc j'aimerais savoir si vous avez pas des petites astuces parce que là je sais pas quoi faire en fait pour cette année alors je prends la parole parce que c'est assez impression enfin c'est l'impression de ton témoignage dans le sens de refuser d'accepter des personnes avec des moins bonnes moyennes tu peux préciser un peu quel master t'as demandé quel était ton on va dire ton je vais dire ton background mais on va pas faire les mêmes genre ton dossier c'était quoi et vraiment ils t'ont refusé seulement pour les notes où il y avait une question de ça correspondait pas exactement enfin ton profil ne correspondait pas exactement à ce qu'il voulait etc alors il y avait deux masters que je voulais en fait j'ai hésité avec les deux il y en a un en fait le problème c'est que alors ça a été pour mes notes cette année mais ça fait deux ans que j'ai le droit à la sélection la première année en fait j'ai été sur liste d'attente et on avait demandé les rangs il y en avait pas donc j'ai pas été prise parce que le master était complet bon j'ai pas eu ma licence donc j'ai redoublé et cette année c'était pour mes notes et c'était alors droit privé général je voulais contentieux en sachant que cette année en M2 ils sont quatre et droit de la santé d'accord je dirais que c'est assez particulier je pourrais pas répondre précisément parce qu'on n'a pas les situations on n'est pas dans la tête de tous les directeurs de master je sais qu'il y avait on avait déjà parlé avec les témoignages certains directeurs préfèrent ne pas accepter certains dossiers tout simplement parce qu'ils ils préfèrent avoir pas la capacité d'accueil atteinte que d'avoir des dossiers qui correspondent pas à ce qu'ils veulent je te dirais que cette année tu mets en avant le fait qu'en fait en tout cas si c'est ton objectif de retenter tu mets en avant le fait que ça fait deux ans et que à chaque fois que la dernière fois t'avais un bon dossier et tout et n'hésite même pas à aller retenter même au même master tu dis j'ai été refusé la dernière fois mais je sais que vous avez enfin même en septembre etc dire vous avez des places disponibles mais le problème c'est que comment dire les filières que t'as prises notamment si je me rappelle bien t'as dit droit de la santé et une autre je sais que l'autre était pas mal demandé mais de toute façon même master de la santé il y en a très peu en France je me rappelle quand on avait fait le tableau de candidature il n'y en avait pas énorme et ça risque quand même d'être complexe parce que c'est assez bouché et il faut peut-être avoir un dossier plus particulier pour des domaines comme ça notamment des matières en staff et de la santé publique en licence ou quoi que ce soit j'ajouterais aussi que peut-être étendre tes voeux vers des masters qui t'intéressent tout autant je sais que par exemple le droit de la santé tu peux t'orienter également vers des masters par exemple droit public ou droit social pour le faire en M1 et qu'ensuite tu bifurques pour faire un master 2 droit de la santé parce qu'ils prennent des profils en social ou en public donc ça serait aussi un plan B que tu peux envisager genre faire des masters plus généraux où là tu auras plus de chances d'être prise parce qu'il y a plus de masters et plus de places et ensuite en master 2 tu peux spécialiser par exemple en droit de la santé moi je fais du social je fais un master 1 de droit social mais je fais par exemple Nanterre le master 1 de droit social ouvre des places en master 2 droit de la santé droit de la protection sociale etc donc ça peut être une bonne alternative pour toi d'accord c'était principalement moi c'était droit privé contentieux et en fait là où j'étais à la fac en fait ils ont ils ont regroupé droit privé pénal contrat patrimoine et du coup contentieux donc du coup tout le monde veut faire pénal donc ils remplissent comme ça mais sinon tout le monde a cours globalement quasiment tous les masters ont cours ensemble donc du coup j'avais postulé dans tous les masters de ma fac mais bon j'ai été refusé alors on a juste quelques petites questions on va y répondre rapidement alors c'était bonsoir cet après-midi un professeur de droit des sociétés et co-dirigeants d'un master nous a dit que les recruteurs ne lisaient plus du tout les lettres de motivation en vue du trop grand nombre de demandes et d'un délai court de réponse de leur part alors ça dépend du master j'ai demandé à un de mes profs c'était hier alors c'était droit des libertés fondamentales donc il a son master qui est en liberté fondamentale c'est un master qui a 250 200-250 candidatures donc qui peuvent se permettre de lire les lettres de motivation une à une c'est pas le cas de tous les masters vous avez des masters qui sont ultra prisés comme par exemple droit pénal ou cybersécurité et sécurité intérieure à Grenoble qui eux prennent je crois 6 ou 7000 demandes par an donc vous vous rendez bien compte qu'ils n'ont pas le temps de tout lire donc ils vont beaucoup faire de présélection avec les notes ça dépend des masters il faut bien prendre en compte tout ça et si vous avez la possibilité certains masters acceptent d'autres noms d'avoir des lettres de recommandation ça peut beaucoup vous aider il y en a qui acceptent il y en a qui refusent donc c'est à voir par rapport à ça on avait une autre question mais c'était pour vous rappeler un truc de tout à l'heure comment ça marche les 15 vœux on y a déjà parlé c'est 15 vœux par matière et par faculté c'est à dire que si vous postulez en droit pénal à Grenoble si vous postulez en droit pénal à Grenoble vous pouvez pas ça vous fait un vœu si vous voulez faire droit pénal dans une autre ville ou un autre master à Grenoble c'est un autre vœu et je vais ralentir parce qu'on me dit de ralentir et voilà c'est tout bon le reste c'est pour les masters plus précisément par rapport aux lettres de recommandation je vous préviens tout de même il y a des directeurs ça les dérange pas ils aiment bien il y en a d'autres ils aiment pas parce qu'ils considèrent que c'est pas à des chargés de TD ou à d'autres professeurs de leur dire qu'ils prennent vous pouvez en mettre si vous en avez qui sont très bonnes si c'est juste pour demander à votre chargé de TD c'est pas très utile parce que le chargé de TD en soi ça peut être un doctorant qui est très compétent mais c'est pas non plus quelqu'un qui va être spécialiste dans un domaine donc mettez des lettres de recommandation si vraiment ça ajoute à votre dossier en fait mettez les lettres de recommandation si c'est quelqu'un qui est vraiment pertinent ça peut être par exemple si vous avez une lettre de recommandation de votre votre doyat là c'est intéressant par contre si c'est votre chargé de TD qui est là depuis un an et demi c'est pas forcément pertinent sachant qu'il y a des chargés de TD qui ont une vraie force et qui ont une vraie valeur je vais donner un exemple tout bête par exemple la route aux roues si vous avez une lettre de recommandation de lui ça a une vraie valeur ajoutée parce qu'il écrit énormément de doctrines et qu'il est très respecté dans la communauté cœur sur lui d'ailleurs j'ai trop mime j'ajoute pour les lettres de recommandation effectivement comme on l'a dit parfois ça va être bien perçu pour d'autres ça va être mal perçu je rejoins ce que se dit Nino ne les mettez que si c'est pertinent pertinent qu'est-ce qu'on veut dire par là c'est pas forcément le chargé de TD mais par exemple ça peut être votre maître de stage vous avez fait un stage dans une juridiction ça s'est super bien passé vous avez une recommandation du magistrat ou du directeur de greffe etc ça c'est pertinent à mettre les recommandations de votre chargé de TD qui vous a eu en L1 c'est pas si pertinent que ça donc vraiment sélectionnez les choses parce que souvent ça va être mal vu par les directeurs de master dans le sens où certains vont voir ça comme un peu de prétention de votre part donc vraiment sélectionnez-les c'est mieux et comme l'a dit Mimo aussi renseignez-vous moi je sais qu'à l'époque j'avais mis la lettre de recommandation de mon chargé de TD en droit social parce que je suis en droit social je crois que j'ai forcé là-dessus mais c'est pas grave et il s'avère que mon chargé de TD de l'époque assurait des cours pour mon directeur de master actuel donc c'était pertinent de le mettre parce qu'il se connaissait et qu'il avait vraiment un retour à apporter et une pertinence dans la lettre de recommandation mais si vous mettez la lettre de recommandation vraiment d'un chargé de TD qui est inconnu au bataillon pour le directeur en question ou ça n'a pas vraiment de pertinence parce que c'est une matière qui a été enseignée pendant que vous étiez en L1 ou autre vraiment ne vous fatiguez pas en plus la plupart du temps elles ne sont pas forcément lues donc sélectionnez-les d'ailleurs par rapport à la lecture des lettres de motivation tout à l'heure c'est totalement vrai certains directeurs de master ne lisent pas forcément les lettres parce qu'il n'y a pas d'intérêt à lire ils n'ont pas le temps enfin littéralement ils n'ont pas le temps c'est une commission en même temps ils ont des corrections de partiel tout ça ils se concentrent sur les notes parce que pour eux c'est assez objectif mais il y en a quand même qui sont lues et je vous dirais vous ne passez pas une éternité dessus mais intéressez-vous quand même moi je sais que mon master par exemple il a une approche assez particulière de leur matière et si vous mettez en avant dans la lettre de motivation que c'est ça qui vous intéresse parce que vous aimez bien l'approche notamment si vous faites un peu de recherche sur le master et que vous voyez qu'il y a des cours particuliers des cours uniques en leur genre mettez-le en avant montrez que vous êtes actuellement renseigné et que ce n'est pas un énième master que vous mettez n'hésitez pour le coup comme on vous dit les conseils qu'on vous donne ça ne peut pas être des conseils généraux parce que les directeurs de master font comme ils veulent mais les lettres de motivation c'est surtout pour vous rassurer vous d'en faire une bonne et de ne pas regretter si plus tard si par exemple c'est un refus vous êtes en liste d'attente ne pas vous dire que c'est à cause de la lettre de motivation faites-le ça vous vous sentirez mieux on a des personnes qui veulent parler oui j'ai mis en intervenant du coup je vais bien prononcer Arbi Ice Coffee je ne sais pas oui oui bonsoir c'est ça tu l'as bien prononcé alors moi j'ai une question mais avant je pense que je peux répondre à la fille qui parlait de sa clé je suis étudiant en droit à sa clé et la semaine dernière il y avait une réunion sur les masters et il disait qu'il priorisait les étudiants à sa clé mais après c'est en droit donc je ne sais pas dans les autres formations mais voilà et en fait moi j'avais une question je suis en échange universitaire là en Asie et en fait tout est un peu décalé et je voulais savoir du coup pour les masters est-ce que je dois fournir les résultats du coup enfin j'imagine que oui je dois fournir les résultats du S5 mais en fait ma crainte c'est que je ne sais pas si je les aurais enfin à l'heure parce que du coup je crois que la plateforme se ferme le 18 avril mais vu qu'ici tout est décalé je ne sais pas du coup si je vais les avoir à temps mais du coup si je ne les ai pas à temps je ne mets que mes résultats de la L1 et la L2 ou je force avec je pense que je vais les forcer peut-être avec mon administration pour les avoir mais voilà je voulais savoir s'il y avait des cas comme ça ou pas voilà merci alors c'est ultra spécifique ce que tu demandes et je vais te demander de me l'envoyer par message si ça ne te dérange pas pour que je la pose à mon propre qui gère ça donc comme ça je peux demander parce que je ne pense pas qu'on ait la réponse on ne l'a pas effectivement en revanche j'avais un ami qui était dans un cas comme ça où il n'avait pas eu les résultats de son enfin il n'avait pas eu les résultats à temps et ce qu'il avait fait c'est qu'il avait indiqué dans son dossier une lettre de l'administration qui disait que les résultats sortaient enfin n'étaient pas disponibles pour le moment etc donc je ne sais pas si ça peut t'aider mais si tu n'arrives pas à forcer et à avoir les résultats à temps à ce moment-là demander à ton administrateur de te délivrer un document qui atteste bien que ce n'est pas de ta faute ce n'est pas de ton ressort et que tu auras les résultats à un autre moment donc voilà et là à ce moment-là tu pourras les communiquer après en fait après acceptation ou quoi ou là ils te les demanderont ou par exemple si c'est sur entretien ils pourront te demander les résultats au moment de l'entretien ok voilà ok merci on est déjà 117 merci d'être d'être présent et d'être au rendez-vous à nouveau n'hésitez pas à poser vos questions il n'y a pas de question bête on est là pour ça donc si vous souhaitez intervenir n'hésitez pas demandez la parole et on vous la donnera si vous êtes un peu plus timide vous pouvez nous envoyer vos questions en DM et voilà donc n'hésitez pas j'ai une question en DM pour la reprise d'études après deux ans d'interruption qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur pour justifier cette reprise est-ce que tu veux répondre Romarie ? j'ai la réponse parce qu'actuellement j'ai eu plusieurs cas comme ça dans mon entourage mettez en avant tout ce que vous pouvez c'est pas compliqué vous pouvez mettre en avant le fait que vous aviez des les choses que vous aviez mis en valeur à la première année vous les mettez en avant désolé j'ai fait une mauvaise manip du coup j'ai perdu tout le monde on va essayer de récupérer les gens allô ? vous m'entendez ? ouais on t'entend ok du coup on s'excuse énormément pour cette interruption de programme on a une boomer dans l'équipe mais c'est pas grave arrêtez de vous foutre de ma gueule non mais c'est important d'inclure les personnes âgées dans les activités et ouais et d'ailleurs ça va être inclus avec la réforme des retraites il y a un index senior donc je suis concernée oh là là je suis désolée c'est de ma faute les gens enfin les autres bénévoles sexuces pour moi mais c'est moi la faute donc pardon c'est à dire que c'est présidente on est là pour ça non mais cette génération la technologie c'est compliqué du coup Marie-Lou tu expliquais qu'après deux ans d'interruption il fallait faire des choses ouais ouais il fallait faire des choses le temps que les gens reviennent et au pire si la personne qui a posé la question n'est pas dans le space actuellement elle pourra de toute façon me contacter en DM et je répondrai de toute façon vous mettez tout ce que vous pouvez mettre en avant c'est à dire j'ai un ami par exemple il avait fait des concours de plaidoiries il avait fait des choses à côté au niveau associatif il avait travaillé il l'a mis en avant et donc du coup c'est ça qui importe vous mettez tout ce que vous pouvez et sachez aussi que ça existe des personnes qui après deux ans d'interruption d'études ont eu des masters et pas des mauvais masters des masters qui sont très bons c'est mettez juste en avant tout ce que vous pouvez mettre qui valorisera votre dossier au maximum j'ajouterais aussi que si la césure elle est en cohérence avec avec votre parcours raison de plus pour la mettre en avant je sais que moi j'ai des amis qui ont fait des césures pour aller à l'étranger découvrir un autre système juridique etc et qui sont ensuite revenus pour postuler en master droit international etc donc si ça a de la cohérence avec votre projet pro au contraire ça va être une plus-value à mettre en avant et non pas non pas une tare quoi donc n'hésitez pas à en parler et vous savez ça c'est un truc que je pense qui n'est pas assez mis en avant mais dans les sélections en master si vous prenez les promotions de master vous verrez que tout le monde n'a pas le même profil genre c'est pas ils sont pas là à rechercher des élites qui se ressemblent ils sont pas là à rechercher que des premiers de la classe il y a aussi des places faites pour des profils atypiques et d'ailleurs c'est ce qui ressort de plus en plus dans les formations enfin dans les promotions c'est qu'il y a de plus en plus de profils différents vous aurez très bien celui qui a été majeur de promo comme celui qui a eu des notes beaucoup moins prestigieuses mais qui avait un super profil atypique du style plein d'expériences derrière plein de stages plein de jobs à côté plein d'engagements associatifs etc ils cherchent les directeurs de master ils cherchent aussi ce genre de profil atypique avec des saisures à l'heure actif avec des jobs etc donc ne vous inquiétez pas je parle pour moi et j'étais pas la meilleure j'étais absolument pas la meilleure dans mes notes au contraire j'ai eu ma L3 à 10 et demi 10,7 et pourtant j'ai été prise en master à Assas parce que à côté de ça j'avais plein de jobs plein d'engagements associatifs qui fait que ça a plu au directeur de mon master donc ne vous freinez pas je sais qu'on vous met beaucoup la pression avec les notes mais il y a aussi il y a aussi des places pour ces personnes-là qui n'ont pas forcément les notes et ça va être à vous de savoir vous vendre pour être pris et je confirme après attends désolé vas-y attends ok dites-vous que c'est pas du tout un cas exceptionnel Maïssa elle est exceptionnelle mais son cas n'est pas exceptionnel dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont eu leur licence avec 10, 11, 12 et qui même pas avaient forcément des très bons dossiers à côté c'était pas des personnes qui ont fait 12 000 engagements associatifs ou 12 000 tafs mais qui ont eu des places dans des masters voire des masters sélectifs dans des grosses facs parce que ils avaient à côté un petit truc qui faisait que leur dossier était particulier ou par exemple que les mauvaises notes s'expliquaient par un contexte et ça tout ça encore ça se met dans la lettre de motivation exactement il ne faut pas perdre de vue que les directeurs de masters ça reste des humains voilà donc ils sont aussi à même de comprendre après bien sûr vous tomberez toujours sur une formation où le directeur de masters il est très note très attaché au dossier académique mais c'est vraiment pas la majorité puisque sinon les masters seraient remplis d'étudiants majeurs de promo or c'est pas le cas vraiment je vous invite à faire le test avec n'importe quelle promotion de masters vous regardez la promotion vous regardez la composition vous aurez de très bons profils avec de très bonnes notes comme vous aurez des profils avec des gens qui ont eu leurs années au rattrapage des gens qui ont eu 10 à l'année etc mais qui est à côté avec grave d'autres 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 choses à mettre en avant donc voilà il faut il faut savoir le vendre il faut savoir l'expliquer il faut savoir il faut savoir s'en servir mais à votre avantage alors je veux ajouter un truc qui est plus personnel et adapté à la situation il faut savoir que j'ai pas un dossier incroyable j'ai pas des notes de fou j'ai eu un redoublement en L2 et par contre à côté je fais énormément de choses j'ai le podcast qui est très très bien classé j'ai un mémoire en cours j'ai le statut étudiant entrepreneur et étudiant artiste donc il faut vraiment beaucoup jouer sur ça et quand j'en ai parlé au vice-doyen chargé des masters je lui ai dit par rapport à moi il m'a dit concrètement si tu as que ton dossier enfin que tu as que tes notes ce sera très compliqué mais il faudra bien bien motiver sur ta lettre de motivation et l'avantage c'est que tu commences à avoir à te faire un nom malheureusement mon vrai prénom c'est pas celui que j'utilise en public donc c'est vraiment parfait donc il faut vraiment essayer de développer je vais pas vous dire de devenir connu ça va être plus facile mais le fait de bien charger votre dossier et de se faire au moins un nom dans votre université ça peut potentiellement vous aider après c'est très compliqué très spécifique et éviter de faire pour des mauvaises raisons mais ça peut ça peut aider d'avoir un très bon dossier ça peut compenser en fait et plus que vous le pensez du coup je vais laisser la parole à une personne qui m'a contacté en déme et qui a peut-être un témoignage qui pourra vous aider à mieux comprendre la reprise pour ceux qui nous écoutent qui retentent le master après un échec ou deux échecs d'ailleurs ou même trois enfin je sais pas combien mais comme vous voulez retenter autant que possible vous avez le droit à la poursuite d'études mais vas-y du coup Olivia n'hésite pas merci bonsoir alors à l'hôte je lui ai envoyé plusieurs messages elle m'a jamais répondu mail je crois ouais je t'ai envoyé plusieurs messages et tu n'as jamais répondu je crois mais bon là en fait ce soir oups je suis désolée je voulais regarder juste après le space promis il faut savoir que je reçois énormément de DM et il y en a qui sont dans les spams donc c'est peut-être aussi pour ça mais du coup je note et j'irai juste après désolée alors en fait moi j'ai arrêté pendant deux ans bah en fait j'ai eu un bébé donc en fait ce que je voulais dire surtout c'est il y en a qui ont la capacité de faire beaucoup de choses à côté et il y en a qui n'ont pas cette capacité de faire plein de choses à côté et c'est bien aussi et je trouve qu'on est dans une société où on va vous dire faites ci faites ça faites ça etc machin et des fois en fait il ne faut pas vous en vouloir moi je n'avais rien d'autre à côté je n'avais pas d'associatif les notes franchement avec un enfant et tout je n'avais pas les meilleures notes de la planète et tout donc la même chose donc je n'avais pas grand chose à vendre par contre j'avais ma personnalité à vendre et ma combativité à vendre et du coup en fait je suis à Panthéon Asaf et du coup en fait moi c'est ce que j'ai mis dans les lettres de motivation et petite astuce en fait ce que j'avais fait c'est que avant la cohue donc c'est-à-dire dans ces périodes-là d'une j'avais fait un DU d'une prof donc du coup elle savait qui j'étais donc je m'étais dit oui je veux faire ce master donc je vais faire le DU de la prof comme ça j'aurai déjà un pied avec la prof et ensuite du coup avant donc dans ces périodes-là j'avais envoyé un mail et pour le moment là cette période-là ils ne sont pas trop surchargés de mail surtout qu'il y a plein d'étudiants qui vont partir en stage etc donc du coup c'est assez light et en fait montrer déjà envoyer des messages aux professeurs pour leur montrer que vous êtes là pour leur montrer que vous êtes intéressés etc et du coup quand ils auront votre dossier ils vont se dire ah tiens c'est pas la petite jeune qui m'a envoyé un mail ou un truc comme ça etc et voilà ou des fois moi je suis quelqu'un je sais que j'ai pas le meilleur dossier donc je suis allée au culot en fait donc c'est soit aller voir des fois les profs solliciter un rendez-vous soit des fois aller les voir à la sortie d'un cours et de leur dire bah voilà de dire à quel point vous êtes intéressés par la matière etc soit envoyer un mémoire que vous avez pu faire dans leur matière soit bah écrire des articles et leur montrer un petit peu ce que vous écrivez sur une des thématiques de leur master etc et puis et en fait voilà moi c'est vraiment ce que je voulais dire et je vous dis j'ai pas le meilleur dossier j'ai un enfant et moi j'ai vendu le fait que j'étais une maman et que j'étais motivée et en plus ça je suis un peu plus âgée que la moyenne des élèves donc du coup j'ai aussi dit que j'ai eu une vie avant de faire du droit et que quand j'ai repris mes études pour faire du droit c'était vraiment quelque chose que je voulais c'était une passion et que je me donnais les moyens pour ça et parfois bah expliquer aussi surtout si vous travaillez à côté bah de dire que vous travaillez et que et c'est vrai que dans certaines universités particulièrement à Faf ils ont l'habitude d'avoir et j'ai eu un prof une prof aujourd'hui qui m'a dit je n'ai jamais vu d'élèves dans votre situation donc ils ont l'habitude d'avoir des élèves avec un certain train de vie etc. et autres mais vous avez vous allez toujours trouver parfois des profs des professeurs qui vont justement admirer en fait bah vos difficultés etc. donc des fois n'ayez pas peur d'expliquer vos difficultés pour expliquer le pourquoi peut-être vous n'avez pas pu avoir 15 parce que si vous avez une fratrie à élever quand vous rentrez chez vous si vous avez des enfants enfin des enfants peut-être à nourrir si vous devez travailler 35 heures parce que vous n'avez pas les moyens si vous avez été dans un foyer ou quoi que ce soit même si vous ne faites pas 10 associations à côté ou autres bah moi je trouve que c'est admirable en fait des gens qui ont été placés ou des gens qui malheureusement doivent subvenir aux besoins de leur foyer même s'ils habitent chez leurs parents etc. et pour moi ça vaut autant que des gens qui peuvent se permettre d'aller dans 15 associations etc. maintenant si vous le pouvez franchement faites-le mais ce que je veux dire c'est que mettez enfin parlez de vous en fait aussi et faites un peu comme on fait aux Etats-Unis où il y a un personal statement bah si vous n'avez pas d'expérience à mettre bah vous en fait vous êtes quelqu'un et vous allez peut-être pouvoir par votre maturité par votre parcours de vie bah vous allez peut-être aussi pourvoir apporter quelque chose à la formation donc peut-être de la maturité peut-être de la force de la détermination etc. et vous allez pouvoir peut-être bah justement montrer que vous avez une détermination qui fait que vous avez été capable de gérer plusieurs choses en même temps même si vous n'avez pas 15 de moyenne etc. donc c'est ce que je voulais dire voilà et surtout moi je pars du principe ne vous mettez pas de barrière si vous visez ASAF bah même si c'est dans deux ans dites-vous bah quel est l'objectif qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y aller peut-être faire un DU essayez de faire un DU ASAF et puis après bah une fois vous serez sur place allez voir les profs etc. voilà si vous voulez faire un DU en pénal il y a un DU en criminalité pharmaceutique qui est génial par exemple il y a d'autres DU à la Sorbonne etc. enfin voilà même si vous n'avez pas le master que vous voulez mettez un pied dedans alors on va te tromper je suis vraiment désolé on va te tromper d'accord bah oui dans l'absolu c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure c'est qu'il faut vraiment y aller au culot et c'est ça qui va vous aider on a aussi pas mal de questions qui reviennent sur les parles et messages le premier c'est comment est-ce que j'aimerais savoir si c'est possible d'être prise en master alors qu'on est au rattrapage au S5 pour des raisons de santé désolé de vous déranger merci pour ce que vous faites et la deuxième question c'est qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à un étudiant qui a eu sa licence au rattrapage pour la rédaction de sa lettre de motivation bah tous les deux ça revient au même principe qui est de dire sur la lettre de motivation pourquoi en fait vous pouvez être honnête et sincère et pas trop quand même mais essayer d'être le plus expliqué pourquoi vous êtes dans cette situation si vous êtes malade vous expliquez voilà j'ai réacté mon semestre 5 qui n'est pas représentatif de mon niveau et mon implication ma motivation j'avais des problèmes de santé graves qui m'empêchaient de pouvoir me concentrer moi mon semestre 5 c'est arrivé pendant une période où j'étais en complètement burn out avec mon traitement qui était en train de me retourner le cerveau parce que j'ai dû le changer et tout c'est quelque chose que j'ai mis dans ma lettre de motivation donc il faut prendre ça en compte aussi la lettre de motivation c'est vraiment votre lien expliquer qui vous êtes et pourquoi vous faites ce que vous faites à l'université et expliquer comment vous en êtes arrivé là sachant que du coup par la lettre de motivation expliquer de manière concise s'il y a quelque chose qui s'est passé ne traînez pas trop dessus c'est pas l'objectif de la lettre c'est pas un cahier de doléances mais vous soyez concis vous avez eu des problèmes de santé vous dites que vous avez eu des problèmes de santé vous avez décidé de faire une césure vous dites que vous avez fait une césure et pour les rattrapages au S5 sachez que du coup il y a une membre qui nous a dit dans le groupe elle a eu elle est allée au rattrapage au S5 et elle a eu un master en droit pénal master en droit pénal vous savez tous que c'est l'une des filières les plus demandées les plus bouchées de toutes les demandes de master et elle l'a eu alors qu'elle allait en rattrapage donc vous voyez il n'y a pas de limite à se faire et les premières limites d'ailleurs qu'on se pose souvent dans ces choses là et je vais reprendre les mots que des directeurs de master nous ont dit c'est vous même qui vous les posez n'hésitez pas même si votre dossier vous pensez qu'il n'est pas bridant il le sera peut-être pour un directeur de master et n'hésitez pas à candidater et à le faire aussi avec une petite dose d'audace toujours dans le respect bien sûr les directeurs de master ont beaucoup de dossiers ils ont beaucoup de mails ils ont beaucoup de demandes il faut aussi prendre ça en compte mais faites-le à l'audace c'est vrai que si par exemple vous savez qu'un de vos professeurs que vous avez il est directeur de master d'un master que vous aimez bien vous pouvez lui poser des questions dessus montrer que vous êtes intéressé vous pouvez notamment aller par là des anciens élèves il y a beaucoup d'anciens élèves parfois qui restent en contact avec leur directeur de master n'hésitez pas à leur poser des questions à leur dire qu'est-ce que vous avez mis en avant qu'est-ce qui se passe dans le master tous les moyens sont bons pour avoir des on va dire que votre dossier ressorte du lot et c'est l'objectif d'une sélection c'est d'avoir des meilleurs dossiers mais meilleurs dossiers ne veut pas dire meilleure note c'est souvent les meilleurs dossiers c'est les dossiers les plus intéressants parfois un peu atypiques parfois très atypiques mais il y a de tout c'est l'objectif c'est que vous vous démarquez bonsoir tout le monde bonsoir je me suis permis de monter dans le space si jamais je peux répondre à des questions c'est avec plaisir merci beaucoup je ne sais pas si on a d'autres questions je sais que j'ai mis en intervenant les personnes qui voulaient intervenir donc n'hésitez pas à poser vos questions peut-être ce serait aussi intéressant de dire aux étudiants de L3 toutes les toutes les expériences que vous avez accumulées au cours de votre scolarité c'est pas mal de le mettre sur le CV je dis ça parce que en réalité la lettre de motivation elle est importante mais le CV l'est tout autant c'est à dire ne négligez pas le CV toutes les expériences que vous avez pu avoir que ce soit à l'étranger surtout si j'imagine certains vont se prédestiner à des masters 1 de droit international j'imagine que oui je ne pense pas que tout le monde d'ici va faire du public ou du privé interne il y a forcément des personnes qui sont intéressées par les voies internationales que ce soit droit international des affaires ou droit international public je pense que c'est aussi intéressant c'est ce que je voulais dire pour l'instant je voulais également rebondir aussi sur les CV et lettres de motive comme le disait Olivia elle dit qu'elle n'avait pas autre chose à part sa licence mais effectivement elle avait le fait d'être maman et aussi le DU et en fait on est tous un peu atypiques quand on cherche un peu et en fait il faut surtout essayer de vous mettre c'est un exercice très difficile mais essayer de se mettre en avant par exemple j'ai un copain pour qui j'ai rédigé avec lui une lettre de motivation qui disait mais moi je ne fais aucune activité sportive je ne fais pas de musique je n'ai rien à côté j'ai ton compte Instagram où tu fais toutes tes photos de petites villes de France parce qu'il est vraiment bon artistiquement parlant il fait bah oui mais bon c'est mon compte Insta je fais bah non en fait tu as un appareil photo tu prends des photos tu fais des belles choses c'est des choses qu'il faut mettre en avant et notamment dans votre CV je vois beaucoup de gens qui mettent par exemple centre d'intérêt à Modern Jazz par exemple c'est de la danse et bien si vous avez fait des concours si vous avez des médailles si vous avez participé à des événements sportifs etc mettez-le ça peut vraiment créer un lien avec le directeur de master moi notamment par exemple je fais du violon et j'ai pu créer des liens avec des directeurs de master ah bah j'ai remarqué vous avez joué dans tel orchestre moi je connais telle personne machin on sait jamais en fait sur qui on tombe en face et des petits trucs qui vous paraissent anodins pour vous vous trouvez que c'est pas intéressant en fait ça l'est et notamment voilà c'est d'être maman si vous avez fait des DU peut-être que tout le monde ne connait pas ça s'appelait des diplômes universitaires et notamment si vous visez par exemple je pensais à la personne qui voulait faire un master droit de la santé il y a des DU en droit de la santé que vous pouvez faire à côté de votre licence ou de votre master ça peut être vraiment très intéressant et c'est très bien vu et ça me permet de rebondir sur ce que tu viens tu viens d'expliquer qui est tout à fait correct et je suis entièrement d'accord pour ceux qui ont la la possibilité et pour ceux qui ont la chance de parler une autre langue que ce soit l'anglais d'ailleurs pour les parcours internationaux je parle bien sûr pour les parcours internationaux l'anglais est obligatoire c'est à dire que si vous vous destinez à un parcours international à un moment donné si l'anglais vous le maîtrisez pas il va falloir se faire un petit peu violent c'est pas très compliqué par contre si vous parlez je sais pas par exemple moi je parle l'arabe littéraire couramment je l'ai mis sur mon CV j'ai été faire des études aux Etats-Unis je l'ai mis également c'est à dire que ne vous privez pas pour les parcours internationaux vous parlez une langue vous avez un profil qui correspond vraiment pour moi le plus important à un endroit international c'est votre la cohérence entre votre profil et le master que vous demandez si vous demandez un master droit international par exemple des affaires et droit international et européen des affaires et que vous votre objectif c'est de travailler je ne sais pas à la DG direction générale de la concurrence de la commission essayez d'avoir un profil qui harmonise ça autour de votre résultat final parce que in fine c'est ce qu'on va vous demander si vous avez un entretien c'est d'accord vous voulez le M1 très bien tu veux le M1 mais mon ami tu veux le M1 pourquoi ? tu veux le M1 pour aller en M2 très bien mais après in fine derrière c'est quoi ? c'est la vocature très bien mais c'est quoi l'objectif professionnel c'est ce qu'on va vous demander et donc ça me permet aussi de rebondir que en réalité alors ça c'est vraiment ça n'engage que moi ce que je vais dire ça n'engage véritablement que moi je considère que je suis arrivé à un stade de mes études assez élevé j'ai bientôt fini le master 2 en réalité ce qu'on vous demande dans le cabinet pour avoir fait des stages plein de stages aux Etats-Unis j'en ai même fait un en Arabie Saoudite et un à Dubaï ce qu'on vous demande c'est d'avoir une double casquette je suis vraiment désolé de te couper mais en fait vu qu'on essaie d'avoir un roulement vite parce que c'est un space il n'y a pas de soucis donc ton propos est super intéressant et c'est très très important de partager mais il n'y a pas de problème je t'en prie on a pas mal de questions qui arrivent il n'y a pas de soucis merci beaucoup et d'ailleurs tout à l'heure Mimo le disait mais si jamais vous êtes un profil comme ça en M2 etc et que vous voulez venir parler de vos masters nous on a prévu de faire des spaces dans les prochaines semaines où des intervenants viendraient répondre aux questions par exemple soit sur le master droit social ou sur le master droit pénal etc donc si t'as un profil très internationaliste etc je t'invite à nous envoyer un DM pour voilà peut-être à l'avenir intervenir dans un space pour parler de ton parcours pour rebondir sur ce qui était en train d'être dit vraiment saisissez également les opportunités qui peuvent jouer en votre faveur notamment par exemple je pense au fait que si par exemple vous êtes très intéressé par le droit pénal etc n'hésitez pas à faire des concours de plaidoiries pénales n'hésitez pas à en fait faire des des choses qui peuvent être en lien avec votre master quand vous êtes en L3 il y a plein de concours qui sont ouverts des concours d'innovation des concours de plaidoiries etc ça peut être véritablement un avantage pour votre dossier je sais que par exemple à Assas le master 2 droit et pratique des relations de travail chaque année ils organisent un concours soit de plaidoiries soit de projet de loi etc pour les personnes en L3 et dès que vous y participez déjà vous pouvez gagner et surtout quand vous participez généralement à la fin du concours vous rencontrez les directeurs de master etc et ça peut être vraiment une plus-value dans votre dossier en fait ça vous permet d'avoir un pied dedans et ça n'hésitez pas à le faire donc foncez saisissez les opportunités peut-être que ça peut vous faire peur mais ça va vraiment faire la différence entre vous et quelqu'un qui aura peut-être rien fait pour rebondir là-dessus sachez que ce concours en question mon ancien professeur en droit social parce que oui j'ai fait du droit social donc mon ancien professeur en droit social était le directeur de master actuel de ça et il nous a dit ceux qui veulent faire des PRT c'est droit et pratique de relations de travail faites-le c'est pas pour rien qu'ils font ça en master ils font pas ça parce qu'ils ont envie d'entendre DL3 parler de sujets qu'ils connaissent beaucoup moins bien c'est pour chercher des futurs candidats donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les masters sur ce que proposent les directeurs peut-être des conférences les conférences c'est un très bon moyen si vous n'y êtes jamais allé il y a un professeur qui parle sur un sujet pendant un temps et ensuite il y a un épisode de questions réponses et c'est vraiment l'occasion de vous y aller de montrer que vous êtes intéressé sur un sujet qui est la spécialité du directeur de master et vous continuez d'y aller de poser des questions de paraître intéressé et il se rappellera de vous quand il sera devant le dossier votre nom lui dira quelque chose n'hésitez vraiment pas absolument pour vous un exemple moi j'étais tellement une tarée à l'époque que j'avais adhéré à l'association française de droit du travail et droit de la sécurité sociale simplement parce que le président de l'asso c'était le directeur du master que je visais et du coup j'ai adhéré à l'asso alors que j'y comprenais absolument rien mais le jour de l'entretien et bien il m'a dit ah mais vous adhérez à mon asso et j'étais là oui oui je suis ce que vous faites et tout machin mais c'était une carte à jouer et donc suivez les directeurs de master sur leur réseau linkedin suivez il s'agit pas de devenir des stalkers bien sûr je sais pas du tout ce que je vous encourage à faire mais en fait ça sera toujours une carte à jouer en votre faveur on préférera toujours enfin c'est humain on préférera toujours quelqu'un qu'on connait à quelqu'un qu'on a jamais vu et dont on a juste un dossier quand ils pourront mettre un visage sur votre dossier une voix ou une intervention bah automativement ils auront peut-être une préférence pour vous et ça va jouer alors je veux juste reprendre sur ce que tu as dit c'est très important de développer ces relations et tout sachez qu'actuellement à Grenoble il y a une association qui s'appelle Etujuris qui propose un concours quintilien vous avez aussi tous les concours de comment ça s'appelle là où tu parles devant les gens des concours de plaidoiries il y en a beaucoup surtout en cette période donc n'hésitez pas vraiment à y participer de toute façon il y a énormément de professeurs qui soit y participent soit vont assister au truc parce que c'est quelque chose d'intéressant de voir comment les étudiants voient certaines choses donc n'hésitez pas à rejoindre ces concours même si vous ne gagnez pas vous allez au moins participer et vous allez avoir des gens qui vont vous voir et les gens se rappelleront de vous autre point que je voulais aborder c'était par rapport au CV on en a parlé tout à l'heure dans l'absolu essayez de rester en dessous d'une page la plupart du temps les étudiants vous arrivez à rester en dessous mais si vous avez un gros dossier comme certains c'est autorisé de partir en deux pages mais que si vous faites au moins une page et demie là vous pouvez écarter en gros il ne faut pas que ce soit deux pages avec juste une ligne qui dépasse il faut que ce soit vraiment deux pages deux vraies bonnes pages et par exemple mettre son brevet et son bac et sa licence ce n'est pas utile parce qu'il faut avoir son bac pour avoir sa licence etc. qu'est-ce que je voulais dire oui il y a des gens où je reçois des messages qui me disent que les personnes ont l'embarque du droit mais qui veulent quand même avoir leur licence vous pouvez faire des masters non juridiques je l'avais dit en début de Space maintenant je le répète il y a des masters non juridiques qui prennent comme par exemple le journalisme la communication l'audiovisuel il faut surtout que votre dossier soit en accord avec ça vous n'allez pas aller en audiovisuel si vous n'avez jamais touché de caméra de votre vie et pour reprendre aussi on a parlé des DU tout à l'heure n'hésitez pas à vous renseigner parce que les candidatures de DU sont un peu particulières c'est dans des périodes qui ne correspondent pas parfois pas en tout cas pour certaines pour certaines certaines facultés mais renseignez-vous parce qu'un DU est un bon moyen vous pouvez le faire à côté d'un master et d'ailleurs il y en a plein qui le font ça peut être intéressant si le sujet vous intéresse mais faites un DU si par exemple vous n'avez rien à la rentrée le DU c'est un bon moyen de rester connecté au monde étudiant parce que c'est très difficile enfin c'est très facile de décrocher et très difficile de se réintégrer et faire un DU qui suit la continuité de ce que vous de ce que vous cherchez à faire par exemple je ne sais pas vous avez vous voulez tout créer un master en droit pénal c'est ce que vous voulez faire depuis le début vous n'avez pas de vous n'avez pas de master vous faites un master enfin vous essayez de faire un DU en criminaux ou un DU de plus ou moins en rapport avec le droit pénal pour ensuite le mettre en avant dans votre CV l'objectif c'est toujours ça c'est de valoriser de montrer que vous êtes vraiment intéressé que vous êtes motivé et que c'est ça que vous voulez faire qu'importe les moyens de le montrer que ce soit de l'associatif un travail 12 000 articles que vous avez écrits si c'est intéressant c'est comme vous voulez mais montrez que vous êtes intéressé les directeurs de master ils veulent des gens qui vont rester ils veulent des gens qui vont rester deux années voire qui vont faire partie de leur réseau plus tard pour leur permettre d'accroître la réputation de leur master parce que c'est ça qui leur importe donc n'hésitez pas à devenir le genre de profil que eux recherchent je sais pas si vous avez un master qui aime beaucoup par exemple des masters qui veulent à tout prix avoir des juristes d'entreprise faites des stages faites des stages en entreprise à côté de juristes montrez que c'est ça qui vous intéresse que vous avez compris c'est quoi les tenants et aboutitions du métier et mettez-le en avant c'est pas compliqué dans le sens de faut comprendre mettez-vous à la place des directeurs de master et mettez-vous à la place de ce que eux recherchent et vous trouverez beaucoup plus facilement sur ce je sais pas si on a encore des questions je sais qu'on est en train de le space dure depuis assez longtemps mais je sais pas si vous avez d'autres questions bonsoir bonsoir ok merci bonsoir je suis étudiante en N3 de droit du coup et en fait dans ma faculté ils ont organisé un événement où on pouvait rencontrer différents professionnels etc et à un moment il y a une directrice de master qui nous a dit en gros qu'avec 10-11 de moyenne on pouvait pas trouver de master entre guillemets et qu'il fallait plus prioriser les facs de province et du coup ça nous a un peu tout foutu la pression et je voulais savoir si en pratique c'est vrai quoi puisque bon alors comment dire c'est un peu tu sais le fameux le fameux discours qu'on répète à chaque étape de notre vie de si vous avez en dessous de telle note de moyenne c'est impossible c'est faux c'est plus compliqué c'est faut pas faut l'admettre la sélection par les notes existe mais on a eu moi j'ai de nombreux exemples dans mon entourage on en a parlé avant que le space se coupe etc mais c'est possible d'avoir un master avec des moyennes qui tournent autour de la moyenne l'important c'est de valoriser de mettre en avant et de montrer que t'as intéressé et Maïssa pour même réexpliquer moi j'avais j'en ai parlé tout à l'heure moi j'étais à 10,7 en L3 et pourtant ça m'a pas empêché d'intégrer un master à ASAS et ça reste un master assez sélectif donc encore une fois il y a les notes qui jouent et en fait malheureusement les profs de droit ils vous diront pas oui avec si vous avez si vous êtes à 10 bien sûr qu'on vous prendra ils sont matrixés généralement par les notes c'est quelque chose qui est assez important n'oubliez pas que vous êtes en droit et que c'est une finière très élitiste donc naturellement ils vont tenir un discours élitiste basé sur les notes mais c'est absolument faux l'idée que si t'as 10 t'auras pas de master il y a des gens qui ont eu 10 et qui ont eu des masters comme il y a des gens et c'est malheureux qui ont eu 14 et qui n'en ont pas eu il y a il y a une sélection par les notes c'est un fait mais il n'y a pas qu'une sélection par les notes et on en parlait tout à l'heure dans les promotions de master vous avez plein de profils vous avez des profils de majeurs de promotion et des gens qui ont des résultats académiques stratosphériques et vous avez des personnes qui ont des résultats moyens mais qui ont réussi à intégrer la formation parce qu'ils avaient beaucoup plus à apporter que de simples notes ils ont une véritable force dans leur profil qui est qu'ils ont des expériences qu'ils ont des expériences à la fois professionnelles des stages des jobs à côté des engagements associatifs etc et en fait moi ce que je donne toujours comme conseil par rapport à la sélection mais ça va être savoir vous vendre plus vous saurez vous vendre plus on aura envie de vous prendre et ça va se jouer là-dessus alors si vous n'avez pas forcément les notes et ça faut être très terre à terre là-dessus moi je sais que je savais que la force de mon profil elle n'était pas dans mes notes et je n'ai pas mis en avant mes notes que ce soit dans mes lettres de motivation ou pendant les entretiens mais j'ai mis en avant toutes les choses qui faisaient que ça pouvait enfin mon profil pouvait être différent j'ai passé toutes mes allées de licence en étant étudiante salariée j'ai plusieurs engagements associatifs et j'ai passé tous mes étés en juridiction à faire des stages etc et c'est ça qu'il faut mettre en avant par rapport à des gens qui certes auront 14 mais à côté leur CV il sera vide donc voilà il ne faut pas vous limiter en vous disant ok moi je ne vais pas postuler parce que je n'ai pas les notes qu'il faut et d'ailleurs chose très drôle c'est que moi je me souviens qu'Assas dans leur site internet à un moment ils avaient dit en dessous de 14 on ne prend pas et du coup moi je ne voulais pas postuler à Assas et c'est une amie qui avait forcé pour que je postule j'ai postulé le dernier jour des candidats une heure avant la fermeture et pourtant on m'a pris alors je ne suis pas en train de vous dire que je suis l'exemple loin de là mais c'est juste pour vous dire que c'est absolument faux ce genre de discours on vous sort que oui autour de 10 11 on ne prend pas c'est faux merci beaucoup bonsoir salut bonsoir du coup bon mon profil est un peu différent parce que je suis déjà en master 1 en fait et j'aimerais changer en fait l'année prochaine parce que je ne m'y plais pas trop et parce que je ne suis pas très motivé je ne pense pas avoir de très bonnes notes en premier semestre des fois je ne révisais pas trop je n'étais pas motivé quoi et en fait j'aimerais savoir si je devrais avoir une approche différente par rapport à ceux qui vont postuler de la A3 comment je vais justifier mes notes peut-être ils vont se dire qu'ils n'ont pas le niveau tout simplement pour le master je ne sais pas donc je voulais savoir si je devais avoir une approche différente parce que j'ai déjà un master 1 je suis déjà en master 1 plutôt et j'aimerais changer de spécialité carrément parce que je suis en pénal et j'aimerais aller en numérique je te dirais que tu peux mettre en avant le fait qu'une fois d'être arrivé en master et d'avoir vu la spécialisation parce qu'il y a ça aussi il y a l'étape de la licence où tu as des cours très généraux très introductifs et où tu passes en master et il y a beaucoup de cours plus spécialisés tu peux expliquer que toi ça ne t'a pas plu si le master du droit du numérique t'intéresse pour une raison particulière par exemple je ne sais pas c'est une expérience professionnelle qui t'a voulu faire une passion ou quoi que ce soit n'hésite pas à le mettre en avant dans ta lettre de motivation et expliquer que c'était peut-être même dans tes choix de base que tu avais hésité entre pénal et numérique et que tu as vu que pénal ça ne fonctionnait pas dans le sens ne dis pas que tu n'étais pas motivé que tu avais la flemme mais dis finalement la spécialisation ne m'a pas convenu et ce n'est pas ce que je souhaite faire plus tard mais par exemple le master du numérique tu mets en avant ce qu'ils adorent dans le master du numérique c'est-à-dire que c'est les métiers du futur c'est les métiers voilà c'est les futurs métiers du droit il y en aura partout n'hésite pas à mettre ça vraiment en avant et jouer aussi un peu la carte c'est à tout prix ce que je veux faire je suis vraiment intéressé et j'ai vraiment envie de faire ça par la passion et il y a vraiment moyen que ça fonctionne il y a beaucoup de gens qui font un premier master 1 qui ne leur conviennent pas et qui rechangent ce n'est pas pour autant qu'ils sont perdus donc je ne sais pas si ça répond à ta question merci beaucoup ça répond donc du coup on n'a plus de demandes au niveau des audios de ce que je vois au niveau des DM je ne sais pas trop n'hésitez pas à poser les dernières questions de toute façon comme on vous l'a dit plusieurs fois durant le space on va faire des spaces plus spécialisés en fonction des différentes filières avec des gens qui sont en master qui ont été en master dans par exemple pénal droit des affaires on va aussi tester même si c'est un peu notre difficulté de trouver hors du droit et donc du coup n'hésitez pas à venir nous voir sur les spaces qui vous intéressent à poser vos questions en avance et on sera ravis d'y répondre et je pense alors je vais juste ajouter un truc vas-y je peux parler j'ai le droit non mais vas-y ah pardon donc vous pouvez nous envoyer par message les masters qui vous intéressent et on voit ceux qui sont le plus demandés plus à moi parce que c'est moi qui m'occupe du projet les questions que vous auriez par rapport à ces masters là parce que je compte interviewer les directeurs de master et donc si j'ai des questions qui viennent de vous ça serait plus intéressant qu'un truc très générique l'organisation on n'est pas encore sûr mais dans l'absolu ce serait vraiment un épisode qui sort et qui vous permet de l'écouter et deux trois jours après un space étudiant avec un des directeurs de master pour un ou les directeurs de master ou des étudiants qui sont vraiment avancés dans le cursus ou j'ai chargé de TD qui viendraient répondre aux questions avec nous donc vraiment l'objectif c'est que les questions soient l'information soit accessible à vous c'est un truc qu'on essaie de faire depuis longtemps et qu'on arrive à garder ce principe vivant de vous apporter l'information parce qu'elle est compliquée à avoir de base donc on essaiera de satisfaire ce côté là ensuite je vois qu'il y a énormément de stress d'anxiété et de pression par rapport à ça mais n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui ont de très bonnes notes qui galèrent à trouver des masters et d'autres qui ont des notes catastrophiques mais qui ont quand même leur master donc c'est vraiment vous personnellement et vos demandes si vous avez des notes qui ne volent pas très haut avec un dossier un peu vide vous n'allez pas demander un master droit pénal à Paris à SAS il faut vraiment être assez réaliste donc prenez bien sûr des choix de sécurité ça peut beaucoup vous sauver et vous aider donc prenez ça en considération voilà et je vous dirais on parlait de santé mentale je vais faire mon rôle de membres qui s'en occupent mais n'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous stresse vous n'êtes pas tout seul toutes les personnes qui sont en master ont vécu la sélection donc on sait de quoi ça retourne n'hésitez pas à nous contacter sur étudiant confinement ce sera pour le coup moi qui vous répondra et si vous avez besoin même d'un soutien psychologique ce qui est normal c'est très stressant et c'est pas normal que ce soit vous l'année test d'une plateforme dont on ne sait même pas les tenants et aboutissants donc n'hésitez pas à venir nous parler même si vous avez juste besoin de lâcher votre sac ça ne me dérange pas du tout ça me fait même plaisir de vous aider à ça et si vous avez besoin il y a plein de structures et de plateformes autour de vous pour vous aider donc lancez-vous si vous le sentez ça vous permettra même d'aborder la sélection et d'aborder toute la période avec les partiels et les retours de candidature d'une manière beaucoup plus sereine n'hésitez vraiment pas merci Marie-Lou effectivement Marie-Lou c'est la personne en charge de l'aide sociale et des questions de santé mentale et psychologique donc on a une personne dédiée à ça dans l'association donc si vous en ressentez le besoin elle est là pour ça donc n'hésitez pas et on va clore ce space parce qu'il commence à faire tard et que ça va faire deux heures qu'on est là on vous remercie d'avoir été aussi nombreux d'avoir été actifs durant ce space de toute façon c'est pas le dernier qu'on fera sur le sujet on en refera d'autres et comme on l'a dit on en fera certains qui seront plus spécifiques sur certaines mentions de master on va essayer de faire les plus généraux et également certains masters un peu plus spécifiques et on vous invite à nous suivre sur étudiants en confinement et sur le droit en trois minutes parce que vous allez avoir de nombreuses actualités sur la sélection et on espère sincèrement que ça vous aidera à appréhender au mieux cette période qui on sait qu'elle est compliquée mais elle est surmontable la plupart des bénévoles de l'association sont passés par là et on sera là pour vous aider au mieux donc voilà je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée une très bonne nuit et on vous remercie d'avoir été présents bonne soirée merci Sous-titrage FR ?